Bruno Fuligny, le génie humain, c'est publié aux éditions Grund. Alors Bruno Fuligny, une fois encore, on n'est pas coutume, vous avez plongé dans les archives, et cette fois-ci les archives des inventeurs. Alors je ne vais pas faire la liste, vous allez nous en donner quelques-uns, de 1791 à nos jours. Alors il y a toutes sortes d'inventeurs, il y a des vrais, et puis il y en a un peu escrocs j'ai l'impression. Non, disons qu'il y a des inventeurs qui ont développé leur invention, qui ont fait fortune, qui sont devenues célèbres, la famille Peugeot par exemple. Et puis il y a plein d'un... Commencé par l'électroménager je crois. Même toutes sortes de matériaux, toutes sortes d'objets métallurgiques, dès la fin du XVIIIe siècle. Et puis il y a ensuite tous les autres, un peu bricolos, un peu plein d'illusions, qui ont déposé des brevets, lesquels n'ont pas toujours prospéré, mais les brevets sont restés. Et en fait c'est ça qui m'a intéressé. Il y a quelques années j'ai fait une recherche sur Landru, le fameux tueur en série, et j'ai voulu savoir s'il était vrai qu'il avait inventé une sorte de vélo moteur. Et en moins de 48 heures, les archivistes de l'Institut National de la Propriété Industrielle ont retrouvé ce brevet de 1899. Alors j'ai voulu en savoir plus sur leur collection, et je me suis rendu compte qu'en fait depuis la loi qui a créé les brevets en 1791, en pleine Révolution française, ils avaient conservé l'intégralité des brevets déposés en France. Il faut imaginer 2 700 000 brevets, effectivement dans tous les domaines. Alors bien sûr il y a des classiques, le brevet de l'avion déposé par Clément Adair, mais qui est une véritable œuvre d'art parce qu'il a dessiné à la main cette espèce d'engin avec des ailes de chauve-souris, avec des roues de vélo, qui est le premier engin moteur à avoir décollé. Mais aussi des brevets de matériaux roulants, des brevets de bateaux, il y a des bateaux articulés par exemple pour épouser les méandres des fleuves, des engins pour circuler sur les routes, des engins pour faire la cuisine, des objets usuels, des objets du quotidien, et puis à la fin des choses complètement invraisemblables. Un niçois par exemple qui trouvait dommage d'être privé de soleil pendant une partie de la journée, donc il a inventé des maisons sur pivot qui tournaient de façon comme un tournesol à être toujours en face du soleil. Ces inventions ont quelque chose de parfois très très poétique aussi. Alors je vois qu'évidemment vous avez parlé de Peugeot, on voit Morse, on voit Massico, on voit Godillot, mais il y a quelques-uns qui sont un peu plus surprenants, dont je pense à Vidocq par exemple qui a eu deux carrières on va dire. Plusieurs carrières puisqu'au départ c'est un bandit qui se retrouve au bagne, il va s'évader du bagne et d'indique qu'il va devenir policier, puis même chef de la brigade de sûreté à Paris. Donc ça fait déjà une vie bien remplie. Mais Vidocq est aussi un inventeur. Au fond en tant que malfaiteur il était faussaire. Et quoi de mieux qu'un faussaire pour déjouer les faussaires ? Il va inventer et déposer un papier infalsifiable qu'il va essayer de commercialiser. Donc on trouve Vidocq effectivement, on trouve des écrivains aussi. Par exemple Gérard de Nerval qui a inventé et déposé une étrange machine pour imprimer à la main. Une petite machine à imprimer qui ressemble un petit peu à Neuronéo. Boris Vian ? Boris Vian j'ai cru à un canular puisqu'il a déposé... Ça ressemble ? Ça ressemble parce qu'il a déposé un brevet de roue élastique. Mais c'est tout à fait sérieux, ça marche pour circuler en terrain accidenté. N'oublions pas que Boris Vian était ingénieur. Alors donc on va retrouver tous ces personnages. Quel est celui qui vous a le plus surpris ? Vous parliez de Landru tout à l'heure, je crois qu'il figure également au palmarès. Certes, Landru est étonnant parce qu'il a utilisé ses inventions qu'il n'a pas su développer pour appâter des gens et les escroquer. Et c'est comme cela qu'il s'est rendu compte de son pouvoir de séduction auprès des dames qui avaient un petit peu d'épargne à investir. Sinon mon préféré c'est Clément Adair. Pas seulement à cause de l'avion mais parce qu'en fait il fait partie de ces inventeurs multicartes. Ces gens qui ont passé leur vie à inventer des choses, par exemple le fait de garnir de caoutchouc les roues des vélos et de mettre une chambre à air à l'intérieur, c'est lui. Et puis il a également inventé le théâtrophone. C'était un système de micro et de lignes téléphoniques qui permettait d'écouter en direct les pièces de théâtre de chez soi. Formidable, donc ils ont changé le monde, ces sacrés inventeurs. A découvrir donc signé Bruno Fulini et c'est publié aux éditions Grund. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.